La liste, je la trouve cohérente. Alors évidemment, je sais qu'au Maroc, on ne parle que de Hakim Ziyech. Je crois que c'est un choix fort d'Hervé Renard. Après, écoutez, on verra si la compétition lui donne raison ou tort. Évidemment que c'est un joueur de grande qualité, qui mérite totalement sa place avec l'équipe du Maroc. Mais Hervé Renard, lui, il fait des choix. C'est-à-dire qu'à un moment, il se dit qu'il a peut-être beaucoup de joueurs au même secteur. Il estime que Ziyech n'est peut-être pas encore prêt et rompu, entre guillemets, au combat en Afrique. Certainement, peut-être si la compétition avait eu à domicile au Maroc, peut-être qu'il l'aurait pris. Mais peut-être qu'il... Voilà, après, bon, nous, on n'est pas dans le groupe. Lui, il ressent des choses. C'est quelqu'un à qui il faut faire confiance. C'est quelqu'un qui a quand même gagné deux Coupes d'Afrique des Nations. Et puis, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choix forts. Il est à la recherche d'un attaquant de pointe. Donc, il a reconvoqué l'Arabie, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il a pris également deux joueurs qui tournent très, très bien en Ligue 2 française et qui méritent même beaucoup mieux. Il y en a un que je suis depuis très longtemps, c'est Rachid Alioui, qui est un garçon qui a vraiment beaucoup de qualité, mais qui a bien fait d'être passé par la deuxième division française pour se relancer. Ainsi que Khalid Boutaïd, qui est un vrai chasseur de but avec Strasbourg, de toute façon, que ce soit l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, c'est à peu près la même histoire, ce qui fait pas mal de temps. C'est vrai que les pays maghrébins puisent beaucoup dans les réservoirs des binationaux. Le Maroc a réussi des beaux coups ces dernières années. Bon, c'est vrai qu'ils ont peut-être laissé filer Mounir, mais qui a fait la connerie d'être bloqué par l'Espagne parce que depuis, il a disparu de la circulation. Mais voilà, le Maroc, notamment par Hervé Renard, a récupéré un talent comme Sofiane Bouffal, par exemple. Ça, c'est une super pioche pour l'équipe du Maroc. Après, bon, il y en a eu d'autres également, je crois qu'ils ont rejoint la sélection marocaine. Et puis, je trouve qu'il a pris un garçon qui est extrêmement intéressant à suivre, qui joue pas encore en Ligue 1 parce qu'il est bloqué par Beria. Mais c'est le latéral gauche, Hamza Mandil. C'est une super découverte d'Hervé Renard, mais je crois que lui, il vient du Maroc au départ. Ça met un peu en valeur le travail des académies marocaines. Il faut être honnête. À un moment, il faut dire des choses, il ne faut pas mentir. Si aujourd'hui, vous mettez 11 Algériens du championnat d'Algérie, si vous mettez 11 Algériens, 11 Marocains du championnat du Maroc et 11 Tunisiens, à la Tunisie, c'est un peu différent. Mais franchement, vous n'avez quasiment aucune chance de vous qualifier à quoi que ce soit. Ce n'est pas une question de potentiel ou de talent. C'est que la formation, elle est à désirer. Les niveaux des championnats sont moyens. Je pense que ce n'est pas un groupe facile. De toute façon, il n'y a aucun groupe facile. Il n'y a plus de petite équipe en Afrique. Je pense que le Maroc peut accrocher la Côte d'Ivoire. Après, la RD Congo, c'est un peu l'outsider actuellement en Afrique. Mais ils ont perdu Bolasé. Mais attention, c'est une bonne équipe, la RD Congo. Après, face au Togo, normalement, le Maroc doit prendre les trois points. J'adore Younes Belanda. Pour moi, c'est le meilleur joueur marocain. Je le dis très honnêtement. Le joueur que je trouve le plus complet. Je trouve qu'il n'a pas eu la carrière pour l'instant qu'il devait avoir. Il a quand même porté Montpellier vers un titre de champion de France. Un peu comme l'a fait Maraise avec Leicester. Donc, je trouve que c'est un coup dur vraiment pour le Maroc. Je peux toujours revenir sur Ziyech. Mais bon, je ne suis pas sûr que Ziyech vienne. Enfin, ou qu'il ait envie de venir. Donc, il vaut mieux rester avec ceux que vous avez. Il y a d'autres joueurs de qualité. Surtout en milieu offensif. Bon, tu as quand même Bouffal, Boussoufa. Il y a qui d'autres ? Il y a Amrabat. Tu as Nabil Dhirar, quand même. C'est un très, très bon joueur. On n'en parle pas, mais on n'en parle pas. Mais c'est un mot, Dhirar. En plus, lui, il est propre. Il ne fait pas de chichi. Il déborde, il centre. Voilà, au moins, il y a de quoi faire.